Personnellement, je suis un homme de centre-gauche. Quand j'écoute M. Beyrou, je suis surpris par le vague des déclarations qu'il peut faire. Il n'a pas de projet financier. Il se contente de dire « je vous comprends ». C'est bien. Je suis sûr qu'il est de bonne foi. Mais il n'a pas d'expérience. Si c'est un agrégé de grand-mère, c'est très bien, au plan de la sémantique. Oui, c'est vrai, il parle très bien français. Mais il ne connaît pas les problèmes économiques. Il connaît mal les problèmes sociaux. Les problèmes économiques conditionnent les problèmes sociaux. Dans ce plan, il est particulièrement médiocre. L'homme est estimable. Cela n'a rien à voir avec ses qualités morales. Mais si je prends une personne comme Mme Ségolène Royal, qui, par certains côtés, est séduisante, elle joue la solidarité. Un peu, quand même, parfois, on a le sentiment qu'on est avec une bonne sœur ecclésiastique. Elle est gentille. Elle fait un peu le rôle d'infirmière, d'assistante sociale. Bon, beaucoup de compassion. Est-ce que Mme Ségolène Royal, qui, par ailleurs, est adossée en grande partie avec des structures, avec des personnalités de premier plan ? Je passe notamment à M. Strauss-Kahn. Oui, est-ce que Mme Ségolène Royal, en présence de ce parti qui peut l'aider, est-ce qu'elle a les qualités essentielles pour rassembler et, surtout, décider, choisir elle-même ? Parce qu'on ne vote pas pour M. Strauss-Kahn. On ne votera pas pour le Parti Socialiste. On votera pour la présidente. On votera pour une femme à qui on confiera le dessein. Et dans les mêmes conditions, si on écoute M. Sarkozy, il est compétent. Est-ce qu'il est trop à droite, trop autoritaire, trop au potin ? Ou bien est-il, surtout, très fort en matière financière et au plan de la sécurité ? Si on vote pour M. Sarkozy, on ne peut pas voter pour l'UMP. Il faut voter pour un homme qui a de l'expérience, qui est adossé, lui aussi, à un grand parti, avec des structures et des personnalités de premier plan qui peuvent être ses conseillers. Donc c'est vrai que le choix, c'est un choix, j'allais dire, d'excellence. Quel est celui de tous les candidats qui est susceptible de rassembler, d'aborder le débat international avec vigueur et lucidité ? Et quel est le candidat qui, en France, est susceptible de rassembler, et sur son nom, de protéger l'identité nationale, c'est-à-dire le destin culturel de la France, qui est un pays ouvert, un pays de tolérance, un pays où les étrangers ont le droit de citer, dans la mesure où ils ont une activité et qu'ils respectent les lois de la République, la France est riche de ces différences. Donc il appartiendra à chacun d'entre nous de choisir, parmi les candidats, celui qui est le plus expérimental. Alors pardonnez-moi, mais si on vous écoute, vous avez dressé un portrait robot de l'homme, enfin je dis l'homo idéal, on va voter pour personne ? Ou alors il faudra choisir, parmi, si on s'applique à votre portrait idéal, on va choisir forcément quelqu'un qui sera mauvais ? Mais attendez, moi j'ai eu la chance d'être aux côtés de l'homme, d'avoir servi comme ministre, un homme qui est exceptionnel. Mais il n'y en a eu qu'un dans l'histoire politique de la France. Oui c'est vrai. Peut-être deux. Je vais vous dire, quand j'étais enfant, par mon père, j'ai eu le privilège de déjeuner avec Clémenceau, en 1923. Donc je m'en souviens encore. La France n'a pas eu besoin d'un Clémenceau. Elle ne l'a pas choisi. Elle ne l'a pas choisi, Clémenceau. Non, elle ne l'a pas suivi. Mais elle a eu besoin, il l'a sauvé. La France a eu besoin de De Gaulle. Elle ne l'a pas accompagné, elle l'a même trahi, mais elle a quand même été à ses côtés au temps du malheur. Il est revenu. La France a eu une pierre amendeuse France. Il n'a pas été entendu, ni écouté. Il a quand même servi son pays. Je pense que l'idéal se dégrade, hélas, en politique. Et la mystique se dégrade aussi en politique. Alors, ce qui est essentiel, c'est ne pas choisir l'absolu. L'absolu n'existe pas. Il faut avoir en tête les intérêts nationaux et internationaux. On ne peut pas oublier que nous sommes confrontés à des problèmes européens. Vous êtes iralien. quand on sait ce que la civilisation perse a apporté aux cultures romaines et grecques. Alors, ce qui me concerne, je ne suis pas iranien, je ne suis pas iranien, je suis vendéien, comme Clémenceau. Oui, mais c'est bien. Je ne peux que vous féliciter. Mais il n'empêche quand même que nous sommes aussi les fils de la civilisation perse. Oui, oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on est confronté à un problème difficile, celui d'Israël. Moi, j'ai été président, vous le savez, de France-Israël pendant 11 ans. 11 ans, oui, oui. Au groupe de la sénatoriale. Oui, c'est vrai, on ne peut pas non plus ignorer le peuple palestinien. Oui. Donc, il y a aussi, j'allais dire, le désastre irakien. Et aujourd'hui, la guerre de religion entre les sunnites et les chiites. Oui. Il y a aussi les frères musulmans, il y a l'Égypte. Il y a le Maghreb qui s'éveille avec une jeunesse turbulente. Tout cela doit être pris en compte. La France ne peut pas vivre isolée. Nous sommes dans un continent, ce continent s'étend de plus en plus. L'Europe va jusqu'à l'Euphrate. Et dans ces conditions, est-ce que la Perse, l'Iran, doit jouer un rôle majeur dans le destin du monde ? Je pense que oui. Non pas parce qu'elle a du pétrole, mais parce qu'elle a une culture. On ne peut pas ignorer l'importance des pays émergents, un milliard d'hindous, d'indiens. On ne peut pas ignorer non plus, même si un jour, l'Empire du milieu éclate, parce que je ne pense pas qu'en dehors du communisme, il y aura la possibilité de maintenir l'unité chinoise, pas davantage qu'on a pu maintenir l'unité yougoslave avec la poigne de fer de Tito. Je pense qu'il y aura un éclatement de la Chine. Ceci n'empêche que nous sommes en présence de pays émergents qui sont remarquables. Et donc, à ce moment-là, la mondialisation exige également des prises de conscience de la part du chef de l'État français, qui n'est qu'un chef parmi beaucoup d'autres chefs, et qui n'est pas le plus grand chef. Alors, tout ça mérite une réflexion. Et c'est vrai que, je dois vous le dire, par cœur, j'inclinerai vers un candidat ou une candidate. Par raison, j'inclinerai vers l'autre ou l'autre. Et il m'appartient, au nom de la France, de ce que je crois être l'intérêt majeur de ma patrie, quand je suis patriote. Oui, c'est vrai, au point de l'identité nationale, choisir celui qui me paraît le plus apte à faire face à des problèmes qui sont immenses et qu'on a beaucoup de difficultés à maîtriser. Alors, c'est une femme, mon maître Henri Caillavé. Voilà. Alors, on se voit mardi. Mardi prochain, 13h15, mon cher maître Henri Caillavé. Je vous en passe. Là, ce que je viens de vous dire, c'est tomber sur les ondes. Bien sûr. Tout. Ah bon, c'est bien. En compagnie de maître Christian Léthier. Eh bien, vous lui donnerez mes cordialités. Allez, alors, je vous dis à mardi. À mardi, mon cher maître. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était maître Henri Caillavé.